et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une reprise gravel en tout cas reprise des vidéos ça fait bien longtemps que je ne vous en ai pas fait aujourd'hui temps assez couvert on va essayer de pas prendre de gouttes normalement ça devrait aller une soixantaine de kilomètres prévus quasiment mille de dénivelé j'ai repris la trace les boucles de la juine organisée par le vélo club de l'hardi première vraie montée qui single plutôt accessible aujourd'hui je me suis revêtu de ma tenuette et je suis pas fou quand même j'ai mis les manchettes changement d'environnement on est dans la forêt du belvédère toujours sur chamarande en vrai c'est relativement simple à monter il n'y a pas trop de technicité par contre c'est énergivore des fois je serai quand même content d'avoir un pignon supplémentaire par endroit ça oblige jamais de vraiment de la puissance là c'est agréable waouh ça a bien tapé avantages avec un parcours déjà en rustré c'est qu'on peut voir la courbe du dénivelé donc là on peut voir que je suis à 8 9% à l'étentionnement du zéro l'eau c'est le genre de choses que j'aime bien c'est amusant amusant ça bouffe pas trop d'énergie je m'approche pas trop parce qu'il y a un petit ravin là on peut bien voir la mer de sable juste devant impressionnant impressionnant ah ça passe nickel et c'est frais c'est agréable frais mais pas devant ça c'est top les grands murs de pierre que vous voyez à droite c'est l'enceinte de renault large c'est un centre d'essai parfait un des nombreux lavoirs d'antan on trouve souvent le long des cours d'eau on a pas mal dans l'essonne j'étais encore jamais passé auprès de celui ci beaucoup de chevaux dans les alentours je sérieuse ne vont pas tarder à démarrer je me voici déjà sur le 40 dedans je vais essayer d'y arriver il va pas être de tout repos au monoplateau devant associé à une cassette en haut 11,42 derrière ce qui fait que à plus de 10% là j'ai beaucoup de difficultés je suis obligé de pédaler en force sur route c'est peut-être un peu moins le cas que sur du chemin allez c'est reparti j'ai réglé la fourche en mettant un rebond un peu plus rapide j'ai mis trois crans supplémentaires je trouve tout de suite plus confortable 43 km au total 660 mètres de dénivelé ça avance plutôt bien quasiment trois heures que je roule pour la moyenne n'est pas non plus excellent enfin je vais m'en contenter ça me suffit en plus de cailloux le problème avec ce vélo la fourche te permet de faire passer avant rapidement ça a mort super bien mais dès que la roue arrière entre en contact une grosse pierre une grosse racine tu sens un gros choc dans l'arrière à te demander si tu as pas fissuré ou cassé la la roue dans la foulée c'est un peu après avoir gravi tout ça un peu aussi de la passer en vélo là il reste encore cinq kilomètres sur le parcours à peu près et puis une dizaine pour entrer on va essayer de viser les mille je vais essayer d'arrondir à mille quoi et puis prendre un petit boost pour terminer puisque l'énergie vient à manquer voili voilou allé on se retrouve pour la suite on va retourner sur nos pas là il faut en faire un gars le frein c'est là où il y a du sable pour un petit air d'automne ça ne me manque pas les tapis de feuilles le genre de truc sur lequel tu tombes il suffit d'une racine cachée sous les feuilles bon là je monte à un endroit que je connais la butte du puits aussi un site géologique super sympa des anciennes carrières de pierre ça se mérite pour y accéder comme je vous disais des anciennes carrières à l'époque c'était du gris qui est extrait on va continuer vers le point de vue la petite photo là-haut se mérite c'est pas large je vais à nouveau longer la voie ferrée pour retourner direction étampes après passer par être ici monter la côte de la forêt 15-20% ça m'a rajouté 50 mètres de dénivelé nous y voici à 930 regardez devant si vous voyez devant ça court ça court je pouvais pas être forcément plus discret la fois précédente j'ai été obligé de me lancer en plein milieu tu vois Sous-titrage ST' 501